Les artisans africains sont à l'honneur à la troisième édition du Salon des Métiers du Bois qui a ouvert ses portes du 13 au 31 août 2023 dans l'enceinte du Parc des Droits de l'Homme situé au cœur du centre-ville de Brazzaville. Pris d'assaut par des sculpteurs, menuisiers et autres artisans, ce Salon vise la promotion de la diversité des produits dérivés du bois. Le bois, matière première non négligeable, est un atout majeur à l'émergence et l'exportation de la culture africaine à travers ses œuvres d'art. Les artisans congolais et ceux venus des pays africains vont dans ce site des droits de l'homme nous faire rêver par la magie de leur génie créateur. Nous vous invitons, ministres, députés, militaires, acheteurs professionnels, collectionneurs, antiqueurs, jeunes, femmes et hommes, de toutes les catégories socioprofessionnelles à venir chiner, barierer, brousserner, acheter, recomper, reparder et faire de bonnes affaires dans les rues, les avenues et stands de ce grand village artisanal afin de décider les meilleures formes. Aussi, Jacqueline Ligiamicolo, ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'artisanat, invite les artisans à se donner corps et âme à la valorisation de ce métier noble qui met en première ligne l'or vert. Cette édition a un goût particulier, le goût de conventionnement. Car comme vous le promettez, lors de la deuxième édition, tenu juste en face sur la salade du Parlement, du gouvernement et du gouvernement 2021, le salaire a été institutionnalisé. Et plusieurs activités de promotion et de valorisation de l'artisanat se sont réalisées grâce aux efforts du gouvernement tout au long de ces derniers derniers années. Entre sculptures et meubles, en passant par les articles de décoration, visitant les stands, les uns après les autres, les membres du gouvernement, sous la houlette du Premier ministre Anatole Colliné-Macosso, en sortent plus que satisfaits et exhortent les exposants à raviver la flamme de cette édition qui s'étend sur une période d'un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada